Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sword of the Stars 2 avec l'Imperium Hiver. Alors, on a été à la fin de notre tour donc on pouvait passer le tour. A priori pas de baston dans ce tour-ci, les choses sont un petit peu calmes. Ah j'ai une flotte inactive, c'était quoi cette flotte ? Ma 3rd Defense Force, ok je vais la redéployer, vous savez quoi ? Je vais lui faire patrouiller à Serenity. Ah j'ai déjà la seconde Gate Fleet qui patrouille ici. On va aller à Wester alors, parce que vu que c'est un peu sur, non même à Sirmain. Je suis étonné qu'ils attaquent pas plus Sirmain. On va y voir. 3rd Defense Force, confirmé. Une chose qu'il faut dire quand même c'est que ça fait pas mal de tours qu'on n'a pas eu besoin d'upgrader nos vaisseaux et qu'on n'a pas non plus en même temps recherché de nouvelles technos. Tiens pourquoi à Durla la station est endommagée ? 86%. Donc montant l'efficacité de tir de 10%, réduit les besoins en équipage, permettre au cerveau cybernétique d'être attaché via des modules au vaisseau standard. D'accord donc ça c'est des modules en fait qu'on risquerait d'avoir. Est-ce qu'on la recherche vite fait ? Attendez on va jeter un œil. Recherche assistance, non. T'es en guerre contre moi mec, je vais pas te donner de l'assistance de recherche, ça va pas ou quoi ? Alors en termes de recherche, en cybernétique, donc on a un bon pourcentage de chance, 5 tours, c'est un peu long quand même pour ce que c'est. On va faire une étude de faisabilité sur le cérébro archivage parce qu'on a plein de stations, donc ça pourrait être très très cool. Alors, ah bah t'es ! On a bien fait de foutre notre defense force sur place. C'est quoi qui nous attaque ? C'est une flotte de combat, donc ça risque d'être violent. Sierma 1 est à mort dans le commerce. Tout est développé sur cette planète, donc c'est parfait. Ensuite donc la flotte de construction est arrivée dans sa base. Alors on va vite fait regarder ce qu'on peut upgrader. Moi ce que je veux upgrader c'est la science pour le moment. Donc on a à Edithy une starbase de niveau 3, une de niveau 4 à Draco. On va l'améliorer. J'ai plein de flottes de construction disponibles. 5 500 000 crédits ! Bah c'est pas pour rien que j'économise. Après tout c'est la station qu'il y a sur ma capitale, c'est important. Ensuite. Adithy... Non c'est quoi ? Il va y avoir Nja c'est quoi ? Ingénierie. D'ailleurs c'est ingénierie. C'est pas comme ça que ça s'écrit. Alors on va améliorer celle-là. Tarlab. 630 000 crédits. Je pense que notre trésor impérial va se casser un peu la gueule. Mais c'est pas grave. C'est pour ça que je ne vais pas faire que des trucs trop chers. Je vais regarder. Voyons voir. Je continue un petit peu les stations-ciel. Je vais regarder les plus petites. Voilà celle de niveau 1 par exemple sur Serenity. Qui n'a pas été upgradée. Parce que je l'ai construite au tour précédent je crois. Alors qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais faire un labo rider. Peut-être qu'on pourra tester. Euh non. Vous savez quoi ? Ouais si. On va faire un labo rider ici. C'est pas grave. Et les capteurs bien sûr. Voilà. Ensuite celle-ci est encore en train d'être améliorée. Niveau 3. Niveau 2. Niveau 2. Je pense qu'on va améliorer celle de Shagai. 1. Je vais voir si je ne peux pas en construire une nouvelle ailleurs. Il y a bien une planète où je n'ai pas de place. Enfin où je n'ai rien fait. Putain. On est fait partout. Mon dieu. C'est l'invasion. Ah. C'est tus. Construis-moi une station. Identifique. Et après à Tupil. On va faire une station civile. Ok. Donc toutes nos flottes de construction qui sont rentrées à la maison. Les projets inattribués. C'est une connerie on en a. Et un cargo à Proussillon. Proussillon où il y a 3 planètes quand même. Tout dans le commerce. Tout dans le commerce. Tout dans le commerce. Ouais. Il en manque encore un. Pour qu'on exporte la totalité de ce qu'il y a dans ce système. Donc normalement on devrait avoir une phase de combat maintenant. C'est bien ça. Donc. Alors. Ouh. Il y a 2 flottes de combat qui sont en approche là. On va voir. Ouais. 3 vaisseaux lourds. On devrait aller. Retour. Ouais. Ok. Bon c'est parti. Approchons-nous tout de suite. Parce que. Il y a du pup dans le coin. Ouh. Ça shoot des missiles en plus. C'est quoi ça ? C'est des missiles qui m'envoient ou c'est des. Des drones. C'est des lance-missiles. Et c'est que des défenses. Ça c'est que des trucs défenses anti-aériennes les mecs. Pourquoi vous n'avez pas des vrais vaisseaux de combat. Bon ok. Vous avez des lance-missiles. D'accord. Mais ça ne vous aidera pas. Ce n'est pas mon genre d'équipement à moi. Le massacre commence. Il s'est foncé vers ma planète. Boum. Ça c'était. Un truc de moteur. Il s'est mis. Il est quasiment mort déjà. Il a un grand fou dans la coque. Ah ça va un peu mieux Voilà Et moi je suis là là bas Je suis en 500 Et c'est Ce truc anti-airien quand même il fonctionne bien Après en même temps il est spécialisé là-dedans Donc c'est normal ça fonctionne bien Encore heureux j'ai envie de dire Bon toi t'as pas besoin de venir par là en fait Tu peux aller Bon allez finissez moi ça vite fait là Ah Et là de suite il se défend un peu moins bien Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs Parce que Il a tous ses points de defense à l'avant Je vois pas pourquoi ils ont pas tiré sur un missile Étonnant Je sais pas pourquoi mais je sens qu'ils vont galérer C'est la vague de missiles qu'ils vont arriver à les détruire À le détruire devrais-je dire même Voilà ça y est Ça c'est fait Bon bah ça c'est l'heure du sous-commandement et le reste Ils ont un lance torpille quand même Et ils ont des tourelles lourdes à l'arrière Je comprends pas pourquoi ces vaisseaux qui le tiens sont mieux équipés que ces vaisseaux d'attaque C'est Autonant Au final quand j'ai joué les lirzoul j'avais bien augmenté les boucliers Mais je m'en servais quasiment jamais J'ai mis les deux petits police cutters qui essaient de protéger leur patrie Non vous n'attaquerez pas notre planète Lui il fait du surf Allez éclatez les moins il reste 20 secondes on va pas arriver à les tuer Ça y est ils sont à portée pour balancer leur putain de torpille J'espère que Sirma va pas trop souffrir Tire de torpille Je sais pas ce que ça fait Ah ça va Taille Voilà c'est fini Bon Ça aurait pas été très concluant Plutôt que de me mettre en poursuite j'aurais mieux fait de me mettre sur un vecteur d'interception Ça m'aurait mis devant eux et ça m'aurait permis de les éclater plus facilement Donc un peu de dégâts très peu de dégâts même mais ça va Donc c'était quoi c'était Sirma c'est ça ? Alors 71 d'infra danger climat 117 avec moins 27 Bon on va pas continuer Donc Cetus Waouh merde dommage Ok Alors encore une flotte de combat qui arrive à Sirma Bah oui ça on le savait Donc du coup on va patrouiller avec la flotte de soutien Elle est où ? Support fleet La voilà Ok Merde j'ai une flotte d'attaque qui arrive ici aussi Undragor Ça va j'ai encore 9 tours avant que ça en aille Ok Ok alors j'ai une station qui a été construite Faut pas que j'oublie celle-là Où est-ce qu'elle est ? Alors déjà on avait dit Sirma Sirma Planète Sirma 1 Terra Formation et Infrastructure un petit peu Voilà Et après c'était quoi la station qu'on avait fait ? C'était une station de recherche Science Cetus 2 Ouais Donc doc Habitation Donc c'était là Je voulais faire des labos rider Parce que j'en ai pas non plus Comme ça j'aurais des labos sur à peu près toutes les technologies Ah non j'avais déjà fait labo rider ici Alors c'est peut-être pas la peine de l'avoir deux fois celui-là Alors ça c'est labo bio Voilà Donc labo drive on avait Sciences Po on a Psionic Je sais pas si je l'ai pris 1G Bouclier Je pense pas que je vais le prendre Prendre du labo Indus Allez c'est parti Okidoki Et après Qu'est-ce que j'avais fait à faire d'autre ? Donc là Nous avons Une fleuve de surveille qui est en train de se redéplacer A Barrette Pendant que nous nous arrivons dans deux tours Et eux essayent de m'attaquer à Woundragore du coup Alors ce qui m'intéresse à savoir c'est Est-ce que sur Draco J'ai quelques Gateship de dispo en rab Pour pouvoir mener une invasion J'en ai pas assez Je vais en faire quelques-uns supplémentaires Gateship Mark IV On va voir Draco 1 Et vous voyez on est monté à 11 000 De prod sur cette planète Ah oui voilà C'est la recherche qu'il faut maintenant Alors on venait de rechercher quoi déjà ? Ah oui on venait de déterminer que En termes de cybernétique Ça c'était mort Et que ça c'était jouable Ok C'était surtout de la curiosité Ça il me l'a faux la construction en espace profond Je vais la prendre vite fait Deux tours Ok Et du coup Tour suivant Et normalement on devrait avoir deux bastons C'est bien ça Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va se déployer Directement par là Ah merde Ah merde D'accord c'est la suite du combat précédent en fait J'ai l'impression du moins What ? Pourquoi t'es là-bas toi ? Pourquoi t'es là-bas toi ? Ah c'était la support fleet peut-être qui a débarqué Ok Ok Donc third defense force Il y a Barrett Oh on arrive ? Merde déjà ? Ça je vais le prendre Et puis on va se mettre en défensif À moins que ce soit eux qui m'aient attaqué Non ça m'étonnerait Ah oui ça c'est une nouvelle flotte ennemie dites-moi Grosse flotte ennemie même Sachant qu'on est un peu endommagé C'est assez dommage Qu'est-ce qu'ils ont en face ? Ravitaillement Point defense Ils ont quand même des lances torpilles Qu'est-ce que c'est comme équipement ça ? Ah ça c'est des navettes d'assaut D'accord ils m'envoient une force d'attaque Des enfoirés D'accord M'envoient une force d'attaque On a pas en face Il y a du combat Un combat Nous sommes pas d'attaque On a pas 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 Faut empêcher de l'approcher de la planète Ils sont pas en train de m'envoyer leur Putain de Si si les navettes ils les ont déployés Ou alors c'est des battle riders C'est pas des mini battle riders Si Je crois que c'est des petits battle riders Si ils commencent à développer ce technon là On est pas dans la merde Bon ça c'est tout petit Quand vous avez un drainant qui trimballe Un truc de la taille d'un croiseur Ça fait plus mal C'est vachement plus dangereux Les battle riders Lyrs sont vraiment les plus puissants du jeu C'est leur force de frappe Là où leur vaisseau de base En fait c'est pas des vaisseaux Lyrs C'est des vaisseaux Zul Je suis en train de s'éloigner On galère à les rattraper Moi ils s'amusent à me narguer En s'éloignant Ils se déplacent plus vite que moi je rêve En tout cas quand ils ont plus leur moteur Ils se déplacent plus très vite Ça c'est sûr On a tout de ce côté Il y en a un qui est mort Ça c'est mes police cutters J'aime beaucoup ta façon de faire d'une pierre deux coups du monde Allez rattrapez moi ça quoi merde Il va pas arriver à s'approcher Bon remarquez Même s'il s'approche de ma planète Il va pas pouvoir y faire grand chose Ça fait chier quand même quoi On va accélérer un petit peu le temps Tant terminé tout ça Parce qu'on a pas réussi à rattraper un vaisseau Ça blase Donc là on reste en défense Ok donc deux vaisseaux ennemis qui s'approchent Si je laisse mes armors Non mes armors je vais les passer à l'attaque Il va mieux aller intercepter l'adversaire que d'attendre qu'il s'approche Là les points de défense devraient être capables de gérer le problème On va accélérer un petit peu le temps Ah d'accord Ils m'ont détruit quoi ? J'espère que c'est pas mon vaisseau de commandement Le gate ship est dispo Supply 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 Putain ils m'ont pété le vaisseau de commandement Oh là là J'aurais pas dû accélérer le temps Du coup cette flotte va faire une retraite qui va prendre des plombes Comment il a fait pour me péter mon vaisseau ? Je crois qu'il était équipé de torpilles Et les torpilles Ça c'est le premier combat Ouais commande class ship has been destroyed Est-ce que la porte aura eu le temps de se déployer ? C'est ça qui va compter en fait Non La porte n'est pas bonne Et du coup nos vaisseaux sont en retraite Fuck quoi Putain Alors c'était où que j'avais ma deuxième flotte de combat ? Ici Ouais ils sont déjà sur le retour Très bien Alors t'arrives à Alpha On va patrouiller Alpha On dragore Je viens de déplacer justement la force Donc on va en mettre une autre La seconde elle est où ? Ouais Ah ça me blase là Finir l'épisode là dessus quoi Je suis dégoûté Bon bah justement je vais m'arrêter là Je vais pas m'occuper de tout Ça fait déjà pas mal de temps qu'on aurait dû terminer Donc voilà Merci à tous de m'avoir rejoint Et je vous souhaite une excellente soirée Et je vous dis à demain midi Pour la suite de notre let's play Sur Sword of the Stars 2 Salut à tous